C'est le midi d'Afrique aujourd'hui encore c'est vendredi et c'est une équipe formidable encore qui se retrouve. C'est le midi d'Afrique aujourd'hui encore c'est le midi d'Afrique aujourd'hui encore c'est le midi d'Afrique. Dans cette mi-journée et ce magazine. C'est le midi d'Afrique. C'est le midi d'Afrique. Et sur ce plateau j'ai un couple charmant, papa Diacre Gougoua, bonjour à vous. Bonjour. Et aussi sa charmante épouse, bonjour à moi. Bonjour mon fils. 32 ans de vie commune, c'est pas facile. On est parvenu quand même à monter les crises au sein du foyer. C'est beaucoup de secrets que vous avez partagé à l'auditoire ce jour-là. Vraiment j'ai béni le Seigneur pour ce grand programme. J'ai béni l'homme de Dieu que Dieu a inspiré pour pouvoir vraiment nous donner ce thème parce que le foyer c'est la vie. Donc 30 ans, c'est pas 30 jours, c'est pas 3 jours, c'est pas 4 jours. C'est des expériences. Et c'est la femme même qui fait le foyer. Super. Et le foyer se fait aussi avec la parole de Dieu. Parce que la vie déclare dans le Proverbe 14, la femme sage bâtit sa maison. Super. Donc pour que le foyer soit fondé, il faut la parole de Dieu. Donc je remercie l'homme de Dieu qui sait bien le faire, surtout mon père Blessing Delors, qui sait bien régler les conflits du foyer. Vraiment quand ce thème est arrivé, on a épousé ça avec la joie. Parce que c'est un homme qui sait chérir sa femme. C'est un homme qui a des belles mots pour sa femme. C'est un homme vraiment qui donne l'envie d'avoir un foyer. Donc à ce côté, vraiment, il n'y a pas de problème. Attendez. Si je vous laisse parler, vous allez reparler tellement bien. On va attendre un peu. Le thème, c'est donc Dieu se lève pour rebâtir le fondement de votre vie maritale. Et papa, maman vient de dire que c'est la femme qui tient le foyer. C'est-à-dire que nous les hommes, on prie toujours des choses. Bon, moi je voulais dire d'abord merci à l'homme de Dieu, à Pote-Aïe Blessing, sa femme et ses enfants. Et dire merci au Seigneur parce que vraiment ça n'a pas été facile pour moi. Quand je croisais cette femme, vraiment, je dis à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Donne-moi une femme qui te craint. Pour qu'à travers elle, maman, je pourrais, bon, suivre ses conseils, être à ses côtés. Et ce que Dieu a fait dans ma vie. Vraiment, je suis reconnaissant pour ce que Dieu a fait moi. Et surtout pour l'homme de Dieu, mon serviteur, à Pote-Aïe, sa femme et ses enfants. Eh bien, dites-nous un peu, vous n'allez pas lui dire que dans le foyer, il n'y a pas eu des... Non, si, dans le foyer, je suis marin. Vous savez ce que j'ai fait ? Non. Allez-y. Moi, je vais dire mon secret. Vous savez, les femmes parlent beaucoup. Quand les enfants sont là, je sors de ma vie, je rentre dans ma chambre. Quand il fait un essai, je dis à ce qu'il se passe. Donc, elle dit, ah, toi aussi, les enfants sont là, quoi ? Non. On a déjà, c'est... Sinon, on va avoir des trucs après. Donc, quand je fais ça, on a besoin de trouver une solution à notre problème dans la chambre sur le lit. Et puis, ça passe. Sinon, moi, je n'ai pas trop parlé de moi et de ma femme quand les gens sont là. Quand ça commence déjà un montage de la chambre, je connais mon secret. Et puis, entre elle et moi, on essaie de se rendre à la vie, ça passe. Vous aussi, vous avez un secret, non ? Oui, bien sûr. Toutes femmes sont secrets dans le foyer. Donc, en tout cas, on ne peut pas dire, dans un foyer, il n'y a pas de conflit. Toujours, parce que, comme on le dit, la dent et la langue. Voilà, c'est molle. Mais ce n'est pas pourtant que la dent va enlever la langue pour jeter. Donc, quand il y a des conflits, moi, je connais mon mari. Donc, quand je vois que ça ne va pas, bon, puisque lui n'aime pas trop parler, je rentre à ma coquille. Et quand il voit que, bon, vraiment, ça met un peu du temps, puisque j'ai un père. En tout cas, il faut avoir un père. C'est clair. Donc, j'ai couvert mon père blessé qui sait le faire. Et, bon, on trouve une solution. Mais, parfois aussi, bon, je garde le calme. Parce que, c'est un mari qui n'aime pas trop parler. Donc, à fur et à mesure que tu gardes le calme, lui-même, il te reprend. Il dit, ah, mais toi-même, là, tu pouvais vraiment tolérer cela. Et puis, bon, ça passe. D'accord. Alors, donc, je vais repréciser, donc, la date, c'est à partir du 8 décembre et ce jusqu'au 14, pardon, au 12 décembre, hein, du 8 au 12 décembre, au centre de la Renaissance chrétienne, donc, votre communauté. Et le père, donc, Blessénie Delors vous invite. Vous êtes invité d'honneur à partager, à parler devant pratiquement 500 personnes qui sont invitées. Et ce sera justement à la plage, en plus, dans un décofférique. C'est wow. En tout cas, c'est vraiment wow. Parce que, bon, le père, il est... Nous sommes tellement vraiment liés à lui. Donc, ce programme lui-même, il nous a introduit dedans totalement pour que nous donnons des expériences à nos soeurs qui sont encore en train de douter. Est-ce que c'est mon foyer? Est-ce que ce foyer, ça va aller? Une fois que Dieu a décidé de te donner un nom, tu ne parles en arrière pour dire que, est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est pas? Mais c'est à toi, maintenant, de pouvoir diriger ce foyer sur la parole de Dieu, c'est tout. D'accord. Voilà, c'est tout. Merci. Allez, pour vous qui nous prenez hommage, sachez que c'était justement une annonce, mais qui a pris la lune d'une causerie. Et bien sûr, j'espère qu'on a aimé, hein? Voilà, on a aimé. Et donc, c'est le centre de la Renaissance chrétienne qui organise un séminaire pour couples et aspirant au couple. Pourquoi pas? Et le thème, c'est Dieu se lève pour repartir le fondement de notre vie maritale, les contacts pour rejoindre donc cette équipe formidable qui est en train d'organiser. C'est le plus 225, 77, 47, 77, 29 et encore le plus 225, 77, 47, 35, 77. Monsieur Diakra Goua et Jacob, pardon Jacob et son épouse. Merci d'être passé sur ce plateau. Vraiment, vraiment, je vous dis merci, mais je voulais dire le mot de fin. Toi, la femme qui est en train de faire tes bagages pour quitter ton foyer, viens à ce séminaire. Toi, la femme qui est en train de faire des histoires avec ton mari et tu es en train de douter pour dire que ce n'est pas ton foyer, laisse ça, viens. Et ce séminaire va te faire du bien. Tu vas voir la joie dans ton foyer parce que Christ fait tout, que Dieu vous bénisse. Et nous vous attendons ce jour-jou pour que la joie soit éclatée dans le foyer. Amen. Elle parle tellement bien cette maman. Merci à vous. On va partir justement pour recevoir d'autres annonceurs. Ce sera tout de suite. Nous recevons l'Institut supérieur de la formation continue ISFC. Et bien entendu, qui est, je vais dire, physicalisé ici par M. Kouman-Emmanuel. Bonjour à vous. Pardon. Kouman-Emmanuel, pardon. Bonjour à vous. Bonjour. Et le docteur Kouassi. Bonjour. Bonjour. Voilà. On parle depuis un certain temps de séminaire de formation et de renforcement de capacité. Mais principalement, le thème que vous avez arrêté, c'est la prise de la parole en public et le développement du charisme. Oui. C'est exact. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent jusque là qui ont appelé. On leur disait un grand coucou. Mais il faut dire que dans la vie, il y a le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-faire-faire. Raison pour laquelle nous voudrions vraiment organiser ce séminaire. Parce que des gens ne savent pas pourquoi il faut apprendre, pourquoi il faut vraiment se donner, pourquoi mener une vie. Tu briques ou bien tu veux faire quelque chose pour mener une vie agréable. Nous avons besoin d'apprendre. Et si on apprend, on met cela en valeur. Et c'est là qu'il va vous caractériser. Donc prendre la parole en public, c'est quelque chose que les gens banalisent. Mais face à une caméra, vous serez surpris et vous allez dire que vous avez raté votre vie. Mais c'est très important. Même devant une partie de personnalité, pour vous présenter, vous allez oublier même votre carrière. Donc c'est pourquoi nous voulons organiser ce séminaire pour que tout le monde voit quelle méthode, quelle stratégie qu'il faut utiliser pour pouvoir sortir la tête de l'eau. D'accord. Alors, docteur Kouassi, vous êtes, bien entendu, un conférencier qui a plusieurs fois eu aussi, même, j'allais dire, Paner, là, et vous avez animé. Et ici, on parle de la prise de la parole en public. Vous voulez donner votre expérience ? Les rudiments, c'est tellement basique ? Effectivement, prendre la parole en public, ce n'est pas facile. Il y a quand même des piliers. Par exemple, même la voix. J'ai été très heureux de voir que tous les journalistes ici ont quand même un niveau assez élevé au niveau du débit de la parole, au niveau de la porte de la voix. Il y a ces aspects-là. Et puis aussi, quand on parle du charisme, nous allons revenir au fondement du management et du leadership. Parce que souvent, les gens parlent du charisme sans connaître certains éléments clés. Quand on parle du management, c'est l'art de diriger et de gérer qui s'appuie sur quatre piliers, planification, organisation, délégation et compteur d'évaluation. Quand on parle du leadership, il y a des théories. Il y a principalement quatre grandes théories. Il y a la théorie axée sur le caractère. On dit que quelqu'un, c'est un leader charismatique parce qu'il a de très de caractère. C'est-à-dire qu'il y a le leadership axé sur le comportement. On peut prendre quelqu'un comme leader parce que, par rapport à son comportement, c'est quelqu'un qui est peut-être un gars qui est un modèle, qui est un exemple. On dirait que c'est un leader. Il y a le leadership situationnel. Par rapport à une situation, il a été un leader. Il a été un leader. Certains chefs de guerre ont été des leaders parce qu'ils ont pris les choses en main. Mais il y a le leadership transformationnel, celui qui est capable du changement. Donc, pour ça, nous allons donner ces basiques-là pour montrer aux gens, pour arriver maintenant au charisme et donner aussi des piliers. Celui qui veut être un leader charismatique, savoir communiquer, savoir prendre des décisions, par exemple. Il sait prendre des décisions. Il sait, c'est quelqu'un, un rassembleur. Donc, tous ces aspects, nous allons essayer de développer cela. Et puis, comme je l'ai dit, je veux aider un peu la population ivoirienne. Tous ceux qui vont venir, j'ai un cadeau pour eux. Je suis une bibliothèque de plus de 20 000 livres numériques. Que ce soit en marketing, sur le doctorat, en communication, en management. Et là même, du CMD jusqu'en terminale, je vais offrir des livres numériques, de près de 100 à 200 livres numériques aux parents qui vont venir. Parce que je suis pour la connaissance. Je suis pour que dans les églises, on ait des leaders charismatiques. qui amènent les étudiants, les élèves, à aller plus loin. Aujourd'hui, on a besoin de docteurs en mathématiques, en automatique. Tout ça, il faut des leaders charismatiques qui vont amener les peuples leaders à aller de l'avant. Et ce séminaire, bien entendu, c'est dans moins de deux heures déjà. Oui, on sera tout à l'heure à 4 heures. Tout à l'heure, on sera là. Le passeur va peut-être vous indiquer les lieux. D'accord. Je serai présent avec toute mon équipe. Mais avant, justement, de passer la parole à M. Kouman-Emmanuel, est-ce que vous ne pensez pas que le problème même du noir, sinon peut-être en Afrique, sinon en Côte d'Ivoire, pardon, si je parle ici pour localiser un peu, est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas pris l'habitude d'apprendre même les éléments, c'est-à-dire de la grammaire, le vocabulaire, qui nous amènent à avoir ce pincement, de pouvoir nous mettre devant un public et puis... Effectivement, il y a ce facteur-là, mais on apprend. On n'est pas charismatique, on n'est pas entrepreneur, on le devient. Même l'humilité, on l'apprend. On apprend à être humble. On n'est pas humble. Donc, nous, c'est ces fondements-là qu'on veut cliquer un peu aux personnes. Même les pasteurs. J'ai vu des pasteurs qui prêchent et l'église dort. Les gens dorment sur le banc de toute autre chose. Voilà, un pasteur qui prêche... Ah, vous avez des régions pour... Voilà, pour aider ces pasteurs. J'ai aidé des pasteurs dans cette église aujourd'hui qui ont appris à parler au public. Quand on communique à une chose... Parce que la communication, c'est donner une information et recevoir une information. On appelle le feedback ou la rétroaction ou la rétroactivité. Ce n'est pas seulement dire, Jésus vient, tant, tant, tant. Non. Quand on communique, il faut qu'il y ait un retour d'information. Super. Donc, tout ça, nous allons le démontrer sans problème. Et à propos, je salue donc un pasteur qui, lui, quand il prêche, on ne s'assoit pas. On ne s'assoit pas. On ne s'étient tous debout. Parce qu'il parle tellement bien. C'est Jean-François Comoué qui je voulais saluer dans ce magazine. Bien entendu, pour terminer la communication, Emmanuel Couman, ça fait pratiquement deux mois qu'on parle de ce programme. On espère que tout à l'heure, ça sera un véritable boom. OK. Deux mois, c'est trop dit. Sinon, c'est deux semaines. De communication ici. De communication ici. D'accord. Il faut dire que c'est exact. Mais ça parle deux mois. C'est deux semaines. Mais il faut dire que nos méthodes que nous utilisons, c'est l'APC. C'est-à-dire l'approche pédagogique et l'APC, par compétence, excusez-moi, par compétence. Et aussi, il y a l'andragogie. L'andragogie qui est une étude de grande personne. Donc, pour finir, je vais donner les contacts. C'est le plus 225, le 44, 94, du fois 70, le 59, 55, 06, 69 et le 02, 11, 33, 93. Et rappelez très rapidement. Donc, la résidence... C'est la résidence du roi. C'est situé, quand vous allez au Grand Califaux-de-Faïa, vous tournez à votre droite. Vous allez à 300 mètres, vous allez trouver la résidence. À l'entrée principale de la cité, ATCI, à l'opposé, vous allez trouver votre résidence où se trouve le roi et qui vous attend, le roi de la connaissance qui vous attend. Merci. Donc, à vous, messieurs Kouman, Emmanuel et les docteurs Kouassi, pour cette information qui est d'ailleurs importante. C'est donc d'apprendre, sinon, d'apporter quelque chose aux Ivoiriens, aux Africains, comment prendre la parole en public. C'est la plus grosse entreprise qui soit difficile. Mais comment réussir, donc, c'est les basiques que vous avez apporté tout à l'heure. C'est à 14h, vous avez dit, à la résidence des rois. L'autre information, c'est le ministère de la Puissance de l'Évangile qui organise, donc, une fête de moissons. Sa deuxième édition, d'ailleurs, c'est ce dimanche, 15 novembre, sur le cours de 8h. Donc, tout le monde est invité. C'est à Yopougon-Kouët, à l'Église. Vous allez donc célébrer, apporter votre action de grâce. Et c'est avec, donc, le révérend Zoppo que cela va se passer. C'est l'Église MPE de Yopougon-Kouët. On reviendra certainement avant la conclusion de ce magazine. Espérons que nous aurons un invité tout à l'heure. Espèce annonce avec la Fondation Christi Internationale, programme de traitement de l'infertilité du couple. Et sur ce plateau, Dr. Amar Ouelbonne. Bonjour à vous. Bonjour. Et M. Cosson Délos. Bonjour à vous. On parle justement d'un programme de traitement de l'infertilité du couple. Il va s'en dire que nous parlons ici de l'infécondité, de beaucoup, pas mal de mots, qu'on découpe au sein du foyer, bien entendu, pour avoir un enfant. Merci, M. Vous avez dit comment c'est, non ? Giselin Blessing. Ok, M. Blessing. Enchanté de vous connaître. Content aussi. M. Blessing, écoutez, je suis le Dr. Amar Ouelbonne, entre autres également apôtre Dr. Amar Ouelbonne. Dans les années passées, c'était le médecin, le médecin scientifique. Dieu m'a appelé, il m'a apprécié, il m'a ramené. Comme il l'a dit, je ramenerai les années qu'on dévorait les souterraines. Il m'a ramené ma position, repositionné, pour que maintenant, le but pour lequel je suis sur terre, je puisse l'accomplir. Alors là, vous qui me regardez, vous qui me connaissez, vous qui savez déjà, que déjà, dans un premier temps, vous êtes déjà venus, plein de femmes sont en scène des jumeaux, et à ce moment, pendant qu'on est en train de parler, mais je vous invite, vous, monsieur, dame, quand vous avez fait le tour du monde, que vous n'avez pas de solution, 27 ans de carrière à votre distribution, vous venez au terminus. C'est-à-dire que là, quand on vient chez nous, ce n'est pas la peine. Si vous venez chez nous, ça ne va pas vraiment, c'est plus la peine. Ah bon, hein ? C'est clair. Vous êtes une solution miracle, apparemment ? Ce n'est pas miracle, mais scientifique, et en même temps, la grâce du Dieu. D'accord. Docteur, monsieur, pardon, qu'au sang, Délos ? Oui. Alors, l'expérience, comme il vient de le dire, c'est tellement que vous avez déjà marqué le territoire. Oui, territoire, c'est pourquoi on dit leader panafricain. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des témoignages, ça fait un temps que je travaille avec le docteur, et c'est sûr, hein ? Les témoignages sont là. Les témoignages sont prouvés scientifiquement. Et puis, bon, voilà, on ne peut pas encore chercher à dire, bon, c'est sûr, quand vous allez venir, vous allez expérimenter. Non. Les témoignages sont là. Les femmes qui viennent me voir, il y a des améliorations. C'est-à-dire que tu as un problème, tu viens, si le problème est lié au myome, au tumeur, etc., il y a toujours des améliorations. Moi, tout ce que j'ai vu avec le docteur depuis que je travaillais avec lui, les résultats sont là, et prouvé scientifiquement. Donc, toutes les femmes qui viendront, c'est sûr que, voilà, quand vous allez sortir avec vos bébés, vos jumeaux, il y a d'autres mains qui demandent des triplés. D'accord. Docteur Walborn, vous parlez justement d'un million de bébés à l'horizon 2020. C'est donc l'objectif que vous êtes assigné. Et vous pensez, bien entendu, avec tout ce que vous avez comme connaissances scientifiques que vous pouvez apporter. Et puis, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on a l'impression que des personnes vous font des commandes, je vais des jumeaux, je vais les tripler, et vous arrivez, bien entendu, juste scientifiquement à leur donner cela. Est-ce que ça ne ressemble pas, peut-être, à, je vais dire, à l'autre chose ? Qu'est-ce que c'est ? L'ovulation in vitro, par exemple ? Je ne suis pas contre la five ou la fécondation in vitro, qui est simplement une méthode de nos jours, bien sûr, rationnelle. Mais n'empêche que nous sommes carrément dans le bio. En tant que médecin, scientifique, spécialiste de l'androgynécologie. Qu'est-ce que c'est ? En quelques secondes. L'andrologie, c'est le département de la médecine qui s'occupe uniquement de l'homme et de son appareil de reproduction. C'est un. La gynécologie, c'est le département de la médecine qui s'occupe uniquement de la femme et de son appareil de reproduction. Par contre, l'urologie s'occupe seulement de l'appareil urinaire. Mais nous, on est plus, moi, spécialisé dans l'androgynécologie depuis 27 ans. Alors, entre autres, nous avons également un département laboratoire qui s'occupe de la manufacture, c'est-à-dire de la fabrication de nos produits. On a fait la pharmacologie, j'ai trois brevets. Alors, donc, ça nous permet aujourd'hui de faire, sur le plan galénique, les formations qui m'écoutent ça, sur le plan galénique, nous avons plusieurs formes. Nous faisons aujourd'hui nos propres gélules. Nous avons la possibilité aujourd'hui de faire des compressions avec les concrubés. Nous faisons les sirops. Seulement, on ne fait pas encore les ampoules bivables. Disponible bientôt dans toutes les pharmacies de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Nous lançons donc à cet effet ce que nous appelons le programme SOS 1 million de bébés pour l'horizon 2020 avec un pack bio-fertile pour hommes, bio-fertile pour femmes. Avec une expérimentation comme il fait 7 ans mon cher ami, Ghislain. Je pense que vous êtes un label quand même. Non, juste tellement vous le dites. On essaye de le faire. Vous parlez tellement bien, c'est tellement que les gens viendront pour expérimenter, pour aller justement aussi prendre le bébé avec ce que vous avez comme connaissance. En tout cas, vous parlez avec beaucoup de conviction et ça me plaît. Je vais ajouter une chose très importante. et ça m'intrigue toutes les femmes qui sont dans cette salle ou qui me regardez dans le monde entier. D'abord, je veux vous rassurer que si aujourd'hui vous avez 1 an, 2 ans, 18 ans, même 21 ans de vie sans enfants, dans un couple, rassurez-vous que et que si c'est un problème par exemple de fibromes ou de myomes, la femme peut se retrouver avec un utérus polyfibromateux, avec des fibromes sous-séreux, sous-muqueux, interstitiels ou sous-séreux, fondis, cassés, tout le reste. Avec une cartographie remplie jusqu'à 12 fibromes ou 12 myomes, mesdames, madame, ne vous inquiétez plus. Nous avons mis sur pied, expérimenté, déposé à l'Organisation mondiale de la santé des preuves scientifiques, des statistiques qui prouvent qu'avant, pendant, après, aujourd'hui, on peut éliminer facilement ce qu'on appelle les fibromes ou les myomes. tout simplement les chumeurs d'origine et finalement. Maintenant, sur le plan ovarien, nous avons un problème, c'est très important, la dystrophie ovarienne, par exemple, micro ou macro, polyistique, unilatérale ou bilatérale, c'est un problème qui complique la vie aux femmes. Elles ont des complications, les règles ne viennent plus, elles sont troublées, etc. Nous n'avons plus de problème pour régler les problèmes ou les troubles ovariens. Nous n'avons plus de problème pour régler les troubles ovariennes. Sur le plan tubaire, excusez-moi, j'ai su le plan tubaire, les trompes. Parce que le turisme, c'est vrai, ensuite, elle est désouvée. Vous voyez, il y a un peu de l'akato, la fume. Alors donc, nous avons les trompes. Les trompes peuvent être bouchées par quoi ? Nous avons d'abord, c'est très important, la femme a les trompes. Sans les trompes, on ne peut pas faire des enfants. Parce qu'il faut qu'il y ait une travessie pour la rencontre ovule et puis en même temps spématozoïde. Mais rendez-vous compte que quand une femme a un problème d'ostruction tubaire, qu'est-ce qui peut causer une obstruction tubaire ? Et qu'est-ce que c'est ? C'est trop bougé. Alors donc, rendez-vous à la Fondation Christique Internationale. La Fondation Christique Internationale. d'Hydro Salpens, voie de phimosis tubaire, etc. Rendez-vous à la Fondation Christique Internationale. De nos jours, on a tout ce qu'il faut pour éliminer les problèmes de tubaire. Nous laissons les contacts, c'est le plus 225, 23, 0010, 21, le 24, 0012, 68, le 118, 51, 37, 86. Voilà ce qu'on peut vous donner justement à l'écran. Oui, qui est déjà sur l'écran, qui est déjà sur l'écran que déjà on voit le programme de traitement de l'infertilité du couple qui est lancé par la Fondation Christique Internationale qui lance le programme qui est SOS, 1 million d'enfants à l'horizon 2000. On se fait donc le docteur Amarwell Bourne et bien entendu M. Cosson Délos. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. On espère vous revoir encore sur un autre plateau de midi d'Afrique. Mon dernier niveau. Nous avons terminé la régie. Déjà que la bande des rouleaux est en train de passer. Réparer vos berceaux avant de venir. D'accord, super. Ainsi par l'éternel. Merci. Allez. Voilà, c'est la suite fin donc de midi d'Afrique. Nous recevons Ruth Coffy pour nous parler de marathon de prière ce programme. Bonjour Ruth. Bonjour Gislain. Blessing. Bonjour à toute la population d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire tout entière et ainsi que à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde entier. Allez, justement, marathon de prière c'est dans pas mal de jours. C'est 4. Vendredi 4 décembre et bien entendu, Abidjan Sud, mobilisé. Abidjan Sud. Tu l'as bien dit. Je suis là au nom d'Abidjan Sud. Abidjan Sud, c'est toi. Kumashi, Makori, Portboué, ce sont ces trois communes là que je représente aujourd'hui. Gislain Blessing, dimanche passé, nous étions dans l'église du pasteur Kwasi Bruno à l'église MPV. C'était fabuleux, c'était formidable. La mobilisation a été parfaite et bien sûr, juste après lui, nous sommes partis du côté de la mission évangélique couronne de vie avec à sa tête le révérend Camara. Là-bas aussi, c'était le top des tops. Au fur et à mesure, le cap monte, au fur et à mesure, la chaleur monte, au fur et à mesure, chaque pasteur a envie de se surpasser et ne pas rester en marge de cet événement qui, je rappelle, est pour le 4 décembre prochain. Marathon de prière, c'est l'événement de l'année, c'est l'événement du siècle organisé par la chaîne de Béni, le premier rendez-vous de prière qu'organise notre chaîne, votre chaîne Béni TV. Alors, je le disais tantôt, ce sera maintenant une question de défi. Nous, les gens d'Abidjan Sud, c'est-à-dire de Macquarie, de Koum-Massi, de Port-Boué, nous devons rélever un défi. Le défi sera rélevé, je le crois, parce que je suis votre capitaine. Et quand Ruth Kofi est dans une histoire, impossible que cela échoue. C'est pourquoi je crois que ceux qui nous suivent depuis Koum-Massi ce midi, Macquarie, Port-Boué, vous devez vous lever. Cet événement est votre événement. Une maman qui me suit ce midi. Moi, je suis une femme, donc je sais de quoi je parle. Il ne faudrait pas que tu restes en marge de ce grand événement organisé par la chaîne de Béni. Tu le sais, Béni TV est une chaîne chrétienne, panafricaine, une chaîne très sérieuse. Donc, nous avons pris le soin, le temps d'organiser ce programme de prière. Il n'y aura pas n'importe qui qui sera à l'affiche de ce programme. Alors, il faudrait que tu prennes ton temps. Maman, toute l'année déjà, tu es passé dans toutes les églises. Tu as vu tous les prophètes, les achilles bishops, les achevèques, tout ce que tu veux. Tu as vu, mais ta situation est restée la même. Depuis longtemps, tu pleures, tu veux un enfant. Ta situation n'a pas changé, mais je viens de t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'année 2015 n'est pas encore terminée. C'est pourquoi Béni TV organise ce grand programme pour que ta délivrance soit parfaite avant 2016. Parce que souviens-toi, on t'avait dit, bien entendu, que cette année 2015 était l'année de ta délivrance, était l'année de ton enfantement, était l'année de ton mariage, était l'année de toutes sortes de succès. Et depuis lors, jusqu'en novembre aujourd'hui, tu ne vois rien se réaliser. Ne fais pas espoir car il y a encore de l'espoir pour toi au travers de ce grand programme qui va se passer le 4 décembre 2015. 4 décembre, tu verras un voyage se réaliser, tu verras un enfant et même des jumeaux venir à toi, tu verras ton mariage se réaliser. Dieu est capable encore d'agir car il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Et ce sera possible grâce à un marathon de prière, il faut bien retenir cela, marathon de prière, ce n'est pas une question d'église, ce n'est pas une question de dénomination, c'est une question de toi. C'est ta vie qui nous importe, c'est ma vie qui importe toute l'équipe de Bénitibi avec à sa tête notre chère directrice générale, le pasteur Sylviane Monté. Donc il faut venir, il faut se mobiliser et déjà je voudrais dire merci Justine avec ta permission à tous ces pasteurs-là qui nous ont déjà reçus et qui ont déjà commencé la mobilisation dans les différentes églises. Merci au pasteur Kwasi Bruno, merci au révérend Camara, merci également au pasteur Mambo Jean-Luc, au révérend Mambo Jean-Luc, on y était également le dimanche et pour tous ces pasteurs-là déjà qui nous appellent depuis Port-Boué, depuis Macquarie, depuis Koumassy, nous venons à vous, restez là, nous venons à vous en tout cas, mais avant que nous puissions venir, il faut continuer la mobilisation, continuer à passer le message dans vos églises, continuer à passer le message dans vos quartiers parce que ce n'est pas seulement les chrétiens qui sont invités mais aussi celui qui ne connaît pas le Seigneur car ce sera une manière pour lui également de l'accepter car c'est le seul et véritable Dieu qui donne une paix qui n'est suivie d'aucun chagrin. Voilà. Merci Sérude Kofi à elle, bon voilà, la façon à elle de passer le message. Alors il y a plusieurs compartiments Juste les blessings, je sais que tu es dans un groupe, alors là c'est le défi qui est lancé, nous du côté d'Abidjan, Abidjan Sud, Abidjan Sud, c'est chaud, chacun mobilise sa commune, Abidjan Sud, tu n'as pas le droit d'échouer, on ne va pas échouer, on va remplir le stade de la BAE le 4 décembre, ne rate pas, le 4 décembre, 1h, 18h à 6h, il y aura de la très très bonne louange, beaucoup de chancres, depuis tu es chez toi, tu n'as jamais vu Néstor David vis-à-vis, ce jour-là, tu vas voir Néstor David, depuis tu es chez toi, tu n'as jamais vu le groupe Eden vis-à-vis, ce jour-là, tu vas voir le groupe Eden vis-à-vis, c'est-à-dire que, à côté de ta délivrance que tu vas recevoir, à côté de ce que tu cherches que tu vas recevoir ce jour-là, tu auras également l'opportunité de côtoyer tes stars, c'est-à-dire tu vas danser avec eux, tu vas te rejouir avec eux, mais aussi, tu auras l'opportunité de voir Jésus-Lan Blessing parce qu'il sera également là, donc tous ces visages-là, de la télévision, tu seras là, tu seras là, tu seras également là, tu auras l'opportunité de voir tous ces visages de la télévision, Maman Sylviane Monté, tu auras l'opportunité de voir Blessing, comme je l'ai dit, tu auras l'opportunité de voir Christian Brio, et je serai également là, c'est le marathon de prière, nous tous, on viendra prendre ce que le diable retient depuis longtemps, on va prendre ça le 4 décembre. C'est pas mouillé là ? Ah non ? Mais on va mouiller le maillot, c'est le plonger, donc quand on vient, il faut qu'on mouille le maillot, voilà. Merci Ruth Kofi pour la communication, et bien entendu, je devais terminer avec ce programme, mais bon, la région nous fait signe qu'il y a encore un autre annonceur, sinon on va toujours parler de MPE, Bétel, qui a le plaisir de vous inviter à la 12ème édition de sa fête de Moisson, bien entendu, et la maturité et de l'espérance, bon d'accord, c'est le dimanche 15 novembre 2015, le thème c'est fait de l'éternet, et il te donnera ce que ton cœur désire, orateur, prophète, seigneur, Zopo, Marca, Yopougan, Koweït, déplacez-vous, allez-y, et voyez que MPE, c'est la puissance qui est en train de monter, qui est en train de monter, comme le levain qui prend, qui prend, tu veux dire, je suis dessus, ah non, je ne voulais pas, d'accord, ouverture, c'est 7h30, et puis, on va donc boucler la cérémonie à 13h, Yopougan, Koweït, et je laisse bien entendu un contact, si possible, un contact, oula, d'accord, vous voyez donc le 45, 41, 72, 41, et le 02, 95, 99, pour ne citer que ces deux contacts, voilà, et les contacts du, les contacts du, ah oui, d'accord, c'est pourquoi je suis encore la blessée, ah oui, sinon je t'aurais chassé, oui, les contacts de marathon de prière, voilà, ça affiche au bas de vos écrans, vous pouvez appeler pasteur, fidèle, tout le monde, vous pouvez appeler pour avoir plus d'informations, et justement, blessing, on n'oublie surtout pas le slogan, cette fois-ci, avec Jésus, on va mourir le maillot, d'accord, avec bien sûr, yes, on est ensemble, merci, allez, autre chose, on se retrouve lundi prochain dans le cadre de Supermondé, bonsoir depuis chez vous, vous savez que je vous aime et Dieu, bien plus. Jésus prend ma défense, la gloire est à Dieu, au Seigneur, et à zéro, Jésus a gagné, la gloire est à Dieu, au Seigneur, je suis la proie, Jésus a gagné, maquée le but, maquée le but, maquée le but, maquée, maquée, maquée le but, maquée le but, Sous-titrage Société Radio-Canada